Bienvenue à ce spectacle de physique. Je vais vous montrer cet après-midi toute une série d'expériences qui sont en fait conçues pour les étudiants en physique d'ici à l'écoplie technique, mais on a choisi les expériences où la physique a un côté un peu mystérieux, où elle a un côté un petit peu magique. Je vais essayer de vous faire partager cette magie de la physique avec les expériences qui sont ici. Commençons par quelque chose qui peut vous paraître simple. Je suppose que vous savez tous faire du vélo. Vous avez déjà remarqué que quand on est un vélo, si vous mettez sur votre vélo et que vous n'avancez pas, c'est très difficile de se maintenir en équilibre. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses pour tenir en équilibre. Par contre quand vous roulez ça va tout seul. Vous êtes en équilibre. Qu'est-ce qui se passe par le fait que vous teniez en équilibre sur un vélo qui avance ? Eh bien c'est essentiellement lié aux roues qui tournent. Je vais vous faire une première démonstration. Voilà une roue de vélo et je vais la faire tourner. Voilà. Et maintenant avec ces magnifiques ciseaux, je vais couper la ficelle qui est ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Foup, elle va tomber, hein ? Hop ! Elle ne tombe pas. Vous voyez qu'elle maintient son axe horizontal. Elle tourne mais elle reste horizontal. Alors ce phénomène là, le fait qu'elle ne tombe pas mais qu'elle reste horizontal, ça s'appelle l'effet gyroscopique. Et cet effet joue un rôle très très important dans votre stabilité quand vous roulez à vélo. Alors pour essayer de vous montrer ça de manière un peu différente, j'ai là un tabouret. Un tabouret qui peut tourner sur lui-même. Si je veux me faire tourner sur ce tabouret, je peux essayer, en ne mettant pas les pieds par terre, avec mes mains. Donc essayer de ramer pour tourner. Mais je peux faire tous les mouvements que je veux, je n'arrive pas à tourner. Par contre, si je fais avec les pieds, je n'ai pas de problème pour faire tourner. Alors en utilisant cet effet-là, cet effet gyroscopique, je peux tourner sans mettre les pieds par terre. Je vais vous le montrer. Il faut que je trouve la roue, qui se trouve mystérieusement, ah non, ici. Voilà une roue de vélo, je vais la tenir et je vais la mettre en marche. Pour ça, j'ai un petit accessoire. Voilà. Maintenant, j'ai une roue qui tourne. Je me mets sur ma chaise. Je mets les pieds sur la chaise, de telle façon que ce n'est pas moi qui vais faire tourner la chaise. Et regardez ce qui va se passer. J'active la roue. Qu'est-ce qui se passe ? Je tourne. Je redresse la roue, je m'arrête. Je tourne dans l'autre sens, je tourne dans l'autre sens. Voilà. Alors ce phénomène, c'est que lorsque je veux changer la direction de l'axe de rotation d'une roue, je dois mettre beaucoup de force. Cette force me permet soit de tourner sur la chaise, soit de me stabiliser sur mon vélo. Alors je vais vous faire la démarche ensemble avec un système un peu différent. Vous avez ici aussi une petite roue, on le voit sur l'écran qui est là-bas, qui est complètement articulée. Alors je vais faire tourner cette petite roue à très grande vitesse. Voilà. Alors maintenant, cette roue-là tourne à très grande vitesse. On se dit qu'une roue qui tourne, elle n'a pas envie qu'on déplace son axe. Bon, si j'essaye d'appuyer là-dessus pour que la roue tombe, elle ne tombe pas. Je n'arrive pas à la faire tomber. Elle tourne. Là aussi. Vous me dites, ouais, c'est lui qui fait ça avec son doigt, hein. Ben non, regardez, si je mets un poids, j'ai le même effet que mon doigt. Là, la roue se m'a tourné. Je mets le poids à l'autre côté. C'est raté. Enfin, il y a quelque chose que ça. Merde. Alors, la roue qui tourne ici, vous voyez maintenant, je peux la déplacer. Vous voyez qu'elle pointe toujours dans la même direction. Je peux le lancer avec, tourner, hop, et elle continue à pointer dans la même direction. Hein. C'est cet effet qu'on appelle l'effet gyroscopique. Alors cet effet, non seulement il vous permet des stabs sur votre vélo quand vous roulez, mais il permet de fabriquer des instruments, comme par exemple les plateformes d'inertie dans les avions ou dans un système électronique, on a des roues qui tournent comme ceci très rapidement et qui permet de les conserver toujours dans la même direction. Il permet de dire au pilote dans quelle direction il va. Alors cet effet gyroscopique, vous avez vu sur des roues, on peut aussi le faire sur un système mécanique un peu plus compliqué. Et vous avez là un système mécanique, vous avez des barres métalliques qui sont sur deux axes différents. Alors pour le faire fonctionner, pour que ce soit un peu plus amusant, imaginez que ça c'est un skieur, ça c'est les bras du skieur. Le skieur il va passer une bosse et il va avec ses bras récupérer l'équilibre. Alors ça c'est les bras du skieur qui va récupérer l'équilibre. Alors je vais faire passer le skieur sur sa bosse, hop, et maintenant avec ses bras il essaye de récupérer son équilibre. Chose qui n'est effectivement pas facile. Alors ce que vous voyez là, c'est un système mécanique extrêmement simple, puisque c'est des barres métalliques liées par un axe. Je ne vais pas faire plus simple, il y aurait que le mouvement il est extrêmement compliqué. Et en physique on parle, pour ce mouvement on dit que c'est un mouvement chaotique. Et en physique on a une théorie qui s'appelle la théorie du chaos, qui permet d'expliquer ces mouvements très compliqués. Et cette théorie du chaos joue un rôle très très important en physique. Alors puisqu'on est dans les machins qui tournent, je vais vous montrer qu'on peut faire tourner d'autres machins que des machins solides comme les roues, et qu'on peut même faire tourner de l'air. Alors on va faire une petite expérience. Vous avez là une boîte dans laquelle je vais mettre de la fumée. Vous voyez sortir la fumée là. Maintenant qu'elle est bien pleine de fumée, regardez bien ce qu'il va se passer. Voilà. Ce que vous avez vu là, c'est ce qu'on appelle des vortex. Et les vortex c'est rien d'autre que de l'air qui tourne sur elle-même et qui se déplace sous la forme d'un anneau. C'est un anneau de fumée. Et c'est rien d'autre qu'un système gyroscopique mais dans l'air. Alors l'air, l'air c'est un gaz. C'est un gaz qui contient de l'oxygène, de l'azote. Et c'est surtout l'oxygène qui vous permet de vivre. Si on n'est pas d'air, on ne peut pas vivre. Bon, je vous fais une démonstration. Si j'aspire autre chose que l'oxygène, vous verrez que je ne resterai pas en vie. Donc, je vais respirer un autre gaz que de l'air. Alors, il faut que je m'appuie pour ne pas passer de vie à trépas. En fait, qu'est-ce que j'ai respiré comme gaz ? De l'hélium. Bravo. Et pourquoi j'ai cette voix de canin ? Parce que l'hélium est beaucoup plus léger que l'air. Et quand j'essaye de parler, que j'expulse l'hélium de mes poumons et que le vocal vibre, puis tout mon système, mon larynx et tout, il vibre à plus haute fréquence parce que l'hélium est beaucoup plus léger. Et comme tout ce système vocal vibre à plus haute fréquence, le son que j'aimais, il est à plus haute fréquence. Ça donne cette voix de canin. Vous l'avez souvent déjà entendu à la télévision, quand il y a des plongeurs sous-marins qui descendent à très grande profondeur. Pour descendre à très grande profondeur, pour éviter des problèmes comme ce qu'on appelle l'embolie gazeuse, les plongeurs doivent respirer un mélange d'hélium et d'oxygène. Et quand ils respirent ce mélange-là, quand ils parlent, ça donne cette voix de canin, qu'on entend des fois dans des documentaires à la télévision. Alors, je vous parle. Qu'est-ce qui se passe quand je parle ? Quand je parle, je vous expulse de l'air des poumons. Je mets cet air en vibration par mes cordes vocales et tout mon système de la bouche et j'aimais un son vers vous. C'est quoi le son ? C'est la propagation à travers l'air de zones d'air qui sont comprimées et d'autres qui sont déprimées, non, en dépression. Donc, ça, ça se propage et ça se propage à 330 mètres par seconde. Donc, quand je parle, il y a une onde de vibration qui se propage vers vous. Alors, je vais vous prouver que le son, c'est bien des zones de compression et d'expansion de l'air. Et pour ça, j'ai là une expérience qui est ce tube. Ce tube, je le remplis avec du gaz, du propane ou du butane. Et ce tube est percé de petits trous. Alors, j'allume ces gaz. Et vous voyez, partout où il y a un trou, le gaz, il sort. Et puis, comme j'ai allumé, ça fait une petite flamme. Et maintenant, avec le haut-parleur qui est ici, j'envoie un son dans le tube. Et vous voyez, ça tient un son dans le tube. Vous avez des endroits où la flamme est grande, des endroits où la flamme est petite. Pourquoi ? C'est parce que les endroits où la flamme est grande, la pression du gaz est beaucoup plus forte. Et il sort plus de gaz dans les trous que dans les zones où la pression est plus faible. Donc là, je vous prouve avec ce système que le son, c'est une onde de pression. Les zones où la pression est forte et les zones où la pression est faible. Alors, avec ça, on peut faire un jeu de son et lumière. Voilà. Alors là, je vous ai montré que le son, c'est une propagation de zones d'air comprimées, déprimées. Je vais vous montrer une autre expérience où on produit du son. Vous voyez, ce tube en VR, je vais chauffer la base de ce tube à l'aide d'un petit chalumeau. Voilà, je chauffe la base du tube. En fait, en bas du tube, il y a une petite grille métallique qui va chauffer au rouge. Et parce que l'air est chaud ici, il monte à travers le tube et il fait vibrer le tube. Et quand le tube vide, il émet un son. Et ce son dépend de la longueur du tube. Vous voyez, si je change la longueur du tube, je change la hauteur du son. Alors ce que vous voyez là, c'est exactement un tube d'orgue. Dans un orgue, vous avez un tube et vous envoyez de l'air en bas du tube. Tout le tube se met à vibrer et ça a émet un son. Donc c'est exactement ça. Un tube d'orgue est basé sur ce système-là. Donc là, c'est le tube qui vibre et qui émet un son. Je peux aussi faire vibrer, pas seulement de l'air, mais aussi des pièces solides. Et vous avez là un exemple que je vais vous montrer. Ça devrait apparaître sur la caméra. Là. Vous avez là une plaque métallique avec un haut-parleur au centre. Sur cette plaque métallique, je l'assaisonne, mais je vous promets, je ne vais pas la manger. Voilà. Et je vais la faire vibrer. Alors, faisons vibrer cette plaque. Regardons ce qui se passe. J'augmente la fréquence de vibration. Il ne se passait rien. On commence à entendre le son. Et tout à coup, à une certaine fréquence, vous voyez que le sable que j'ai mis sur la plaque, il forme une figure. Si je continue à augmenter la fréquence, il y a des fréquences où on entend le son qui monte, mais il ne se passe rien. Et puis tout à coup, on arrive à une autre fréquence, où cette fois, le sable se met sur quatre lignes. Et si je continue à monter la fréquence, il ne se passe rien. Et tout à coup, à une certaine fréquence donnée, mon sable s'arrange de manière un peu différente. Je peux continuer. Là, j'ai quatre lignes dans cette direction. Et si je continue. Là, j'ai six lignes. Et si je continue. Voilà, on va arrêter. Vous voyez, c'est assez étonnant, ce sable qui se met à faire des figures. Quelle est la raison de ces figures ? Vous avez vu d'abord, ces figures n'apparaissent qu'à certaines fréquences. D'autres fréquences, il ne se passe rien. Mais quand on approche de ces fréquences-là, qu'on appelle les fréquences de résonance de la plaque, et bien la plaque se met à vibrer avec une très grande amplitude. Mais il y a des endroits de la plaque qui vibrent avec une très grande amplitude et des endroits qui ne vibrent pas. Les endroits où ça vibre avec grande amplitude, le sable, il saute, puis il se déplace sur la plaque. Jusqu'à ce qu'il approche d'un endroit où la plaque ne vibre pas du tout. Et où la plaque ne vibre pas du tout, le sable, il se dépose. Et les figures que vous voyez là, c'est donc ce qu'on appelle les figures des nœuds de vibration de la plaque. Donc vous voyez avec ça comment on vibre la plaque. Alors ces phénomènes de vibration et de fréquence de résonance sont des phénomènes très connus dans l'industrie. On doit toujours essayer d'éviter qu'un système se mette en résonance pour ne pas qu'il émette du son. Imaginez que les constructeurs de voitures construisent les carrosseries des voitures de telle sorte qu'ils ne se mettent pas à vibrer. Parce que si vous êtes dans une voiture qui est mal conçue et qui se met à vibrer, vous passez une bosse avec une voiture, puis la carrosserie se met à jouer les haut-parleurs. Il met du son partout. Donc le fabricant doit faire attention qu'il n'apparaisse pas ce genre de phénomène sur la carrosserie de la voiture. Cette vibration que vous venez de voir ici sur cette plaque, on peut la reproduire sur d'autres systèmes. Et ici je vais la produire sur un verre à vin. Donc j'allume ça. Et vous voyez là un verre à vin. Vous voyez sur les écrans, vous avez un verre. Ce verre, je vais le mettre en vibration à l'aide du haut-parleur qui est ici. Il va se mettre à vibrer très rapidement. Évidemment, vous ne pouvez pas le voir vibrer si on regarde tel quel le verre. Mais ce que je vais faire, je vais l'éclairer avec des éclairs, on appelle ça un stroboscope, qui sont à peu près à la même fréquence que la vibration du verre. Et ça va faire que je vais voir un ralenti du mouvement réel du verre. Donc vous allez voir sur l'écran le verre qui se déforme au ralenti. En réalité, ça se passe beaucoup plus vite. Alors, faisons vibrer ce verre. Regardez bien sur l'écran. Regardez pour ma chère. Je vous présente le professeur Tom Sol, qui casse les verres avec du son. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu que le verre vibrait beaucoup. Imaginez qu'on puisse déformer comme ça un verre. Alors, si vous êtes à la maison, puis vous prenez le verre de vos parents, puis vous essayez de le déformer comme ça, vous n'arrivez pas à le déformer autant que ça, ça va se casser tout de suite et vous donne beaucoup de sparadrapes. Donc, n'essayez pas de faire ça à la maison. Ici, on arrive à le déformer comme ça parce qu'on fait une vibration dynamique. Alors, pourquoi est-ce que le verre, il casse ? C'est parce que quand il se défend beaucoup, il génère à l'intérieur du verre des forces internes. On appelle ça des contraintes internes. Et quand elles viennent plus haut que la valeur de rupture du verre, le verre, il casse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de rupture. Alors, en physique, on étudie les phénomènes de rupture aussi dans d'autres domaines. Et je vous montrerai un autre effet de rupture. J'ai là quelque chose d'extrêmement rare. C'est un tuyau en caoutchouc. Vous voyez, le tuyau en caoutchouc à température ambiante, je peux me déformer, je peux en faire des nœuds. Qu'est-ce qui se passe si je refroidis ce tuyau en caoutchouc ? Eh bien, je vais le refroidir à la température de l'azote liquide. Ce qui me permettra d'ailleurs, moi, de me rafraîchir un peu, parce qu'il fait chaud. Voilà. Alors, je suis en train de refroidir le tube à l'azote liquide. Et donc, le tube, maintenant, il est froid, il est à moins 180 degrés à peu près. Et étant froid, regardez ce qui se passe. Il a cassé comme du verre. Donc, c'est un tube en caoutchouc extrêmement souple à l'ambiante, mais à moins 180 degrés, c'est devenu du verre. Donc, les propriétés de rupture sont liées aussi à la température. Autre phénomène de déformation. J'ai là deux pâtes à modeler. Quelle est la différence entre ces deux pâtes à modeler ? Ben, une, elle est orange, puis l'autre, elle est un peu rose. Mais si c'était que ça, ça n'a pas grand intérêt. La vraie différence, c'est que celle-ci, si je la lâche sur la table, elle reste sur la table. Celle-ci, si je la lâche sur la table, elle rebondit. Vous voyez ? Ça ne se comporte pas comme l'autre. Alors, quelle est la vraie différence physique entre ces deux pâtes à modeler ? Et bien, cette pâte à modeler là, c'est un solide. Cette pâte à modeler là, c'est un liquide. Ça, c'est un liquide. Vous avez déjà joué avec du liquide comme ça. C'est un liquide, pourquoi ? Parce que si je la place dans cette boîte, elle va couler. Elle mettra plusieurs minutes à couler. Alors, en fin d'expérience, je vais vous montrer cette pâte à modeler qui a coulé. C'est donc un liquide. Alors, quelle est la différence entre de l'eau et puis ce liquide là ? Les deux sont des liquides, les deux coulent. Seulement, l'eau, elle coule très facilement. Si vous prenez une bouteille d'eau comme celle-ci, vous l'ouvrez, vous versez, ça coule très facilement. Si vous prenez la bouteille de 1 litre d'huile d'olive de votre maman, et que vous la versez dans la cuisine, ça coule déjà beaucoup plus difficilement. Comme ça, vous allez vous faire engueuler. Et puis, si vous prenez ce liquide là, et bien, lui, il va mettre un quart d'heure, 20 minutes à couler. Quand il coule encore beaucoup moins bien que l'huile d'olive. Et la différence, c'est différent entre ces liquides, c'est ce qu'on appelle la viscosité du liquide. Une facilité avec laquelle il a de couler. On a encore d'autres effets mécaniques qu'on peut produire. Par exemple, j'ai là un ressort. J'ai un ressort ici. Ce ressort, il est fait avec un alliage qu'on appelle du titane-nichel. C'est un alliage métallique avec du titane et du nickel. Et il a une propriété très particulière, cet alliage, c'est qu'il va faire une transformation. On appelle une transformation de phase à une certaine température. Et donc, on peut éduquer ce métal. On peut lui apprendre. Apprendre une certaine forme à basse température et apprendre une autre forme à haute température. Alors, sur celui-ci, on lui a appris à basse température d'être un ressort allongé. Maintenant, je le chauffe. Et vous voyez, quand je le chauffe, mon ressort, il se replie. Donc, je lui ai appris à avoir comme forme à haute température une forme rétrécie. Donc, à l'ambiante, il est allongé. Puis, à haute température, il est rétrécie. Mais je peux faire l'inverse. Je peux apprendre à un tube à être replié à basse température et puis, à se déplier. On se ressort à se déplier à haute température. Et quand ils vont... Quand ils vont reprendre la température ambiante, ils vont reprendre la forme allongée et la forme rétrécie. Et donc, ça, c'est un phénomène très compliqué en physique qui s'appelle une transformation de phase. À une certaine température, l'alliage, il change de structure microscopique. Ce que vous observez ici, c'est qu'il ressort ici, quand il a tiré sur le poids, il a monté à un poids. Celui-ci, il a poussé, puis il a poussé un poids vers le haut. Mais déplacer à un poids, c'est ce qu'on appelle fournir du travail, fournir de l'énergie. Donc, ça veut dire que cette transformation permet de fournir de l'énergie. Donc, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser cette énergie pour faire un moteur ? Eh bien, l'image que vous voyez là... On a fabriqué ici un petit système où il y a deux poulies, et puis un fil qui est du même matériau que celui-ci. Et puis, je mets... Ah, c'est chaud. On va laisser chauffer. Il va falloir attendre un moment que ça chauffe. Je vais mettre de l'eau chaude là au fond. Et puis, on va regarder ce qu'il se passe. Ça boucle ? Non. On va attendre un moment. Donc, avec ça, j'ai pris un fil comme ça. Je l'ai enroulé. J'ai fait une boucle qui passe par deux poulies. Si je mets maintenant la température différente sur la poulie d'en bas que celle-là en haut, eh bien, mon fil va se mettre à faire du travail. Donc, il va s'ensoigner en moteur. Qu'est-ce qui va se passer quand on a un moteur ? C'est bon, c'est bon. Je vais essayer. Donc, je verse de l'eau au fond de mon machin. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez ? Les poulies se mettent à tourner. Donc, on a fait un moteur. Donc, j'ai là un moteur qui est hyper simple. C'est deux poulies plus un fil. Et la preuve, je peux le faire tourner dans l'autre sens. Hein ? Donc, j'ai fait un moteur thermodynamique qui marche sur le principe de ce qu'on appelle une transition de phase. Alors, puisqu'on parle de moteur, je vais vous apprendre à faire le moteur électrique le plus simple au monde. Pour faire le moteur électrique le plus simple au monde, vous prenez une pile et vous lui mettez un fil électrique. Ensuite, vous prenez une vis comme ceci. Là, j'ai mis un petit bout d'autocollant pour qu'on voie la vis qui tourne. Et puis, vous prenez un aimant comme ceci. Vous mettez la vis sur l'aimant comme ceci. Ensuite, comme il y a un aimant, la vis, vous pouvez la coller sur votre pile. Donc, ici, on a quatre éléments. Un fil, une pile, une vis, un aimant. Maintenant, je touche l'aimant avec le fil. Je touche les mains avec le fil. Et vous voyez ce qui se passe ? Ça, c'est le moteur électrique le plus simple qu'on puisse fabriquer. vous pouvez le faire à la maison. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments. Puisqu'on a parlé d'électricité avec la pile et le moteur électrique, on va entrer dans le domaine de l'électricité en physique. Alors, la première expérience que je vais faire, elle est ici. Vous avez là... On va attendre un petit bout... Vous avez là un petit fil... On va voir... Voilà, vous voyez le tout petit fil qui est ici entre ces deux bornes. Alors, vous avez ici un petit fil électrique. Là, vous avez deux boîtes de conserve. Alors, dans ces boîtes de conserve, on ne va pas mettre des kilos de petits pois, mais on va mettre des électrons. Et au lieu de mesurer un kilogramme, on va mesurer un volts. Donc, avec un système qui est ici, je vais charger ces boîtes avec de l'électricité, c'est-à-dire qu'il y a des électrons. Et je vais en mettre une certaine quantité. Je vais en mettre pour 2000 volts, pour 2 kilovolts. Donc, je vais mettre 2 kilovolts d'électrons dans ces boîtes. Pour ces boîtes, en électronique, ça s'appelle des condensateurs. Alors, la tension, elle monte. Elle se stabilise à 1900 volts. Donc, dans ces boîtes, j'ai pour 1900 volts d'électrons. Et maintenant, avec le bouton qui est ici, ce gros champignon rouge, je vais faire passer, d'un seul coup, toute l'énergie qui est dans la boîte, à travers le petit fil que vous voyez ici. Vous êtes prêts? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans ces boîtes. Et quand j'essaie de passer toute cette énergie, d'un seul coup, à travers un tout petit fil électrique, ce petit fil électrique chauffe extrêmement rapidement. Il brûle. C'est tellement rapide que ça explose et ça fait une onde de compression. Vous entendez une onde de choc. Alors, maintenant, je recharge ces boîtes de nouveau à 2000 volts. Mais au lieu de les faire passer à travers un fil qui n'existe plus, je vais les faire passer à travers cette bobine qui est ici. Vous la voyez là. Et sur l'axe de la bobine, j'ai mis un simple anneau d'aluminium. Et d'un seul coup, je vais faire passer toute l'énergie qui est là dans la bobine qui est là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? L'anneau L'anneau d'aluminium a été éjecté à grande vitesse. En fait, ce que j'ai fabriqué, c'est un fusil électromagnétique. Donc, un système qui permet d'éjecter à grande vitesse un anneau d'aluminium. Alors, maintenant, on a vu ce qui se passe quand on a 2000 volts. On va essayer de voir ce qui se passe quand on a 10 000 volts. Alors, dans cette installation qui est ici, j'ai de nouveau une boîte. C'est aussi une boîte qui contient des électrons. C'est une boîte qui contient des électrons. C'est une boîte qui va contenir des électrons. donc ici. Ensuite, quand j'aurai 10 000 volts dans ma boîte, je vais décharger toute l'énergie qui est dans la boîte à travers cette bobine de fil. Et à l'intérieur de la bobine de fil, on a mis une boîte de coca qu'au max. Alors, actuellement, on a 8 000, 8 000 volts, 9 000 volts. Voilà, on se stabilise à 9 500 volts. Donc, j'ai pour 9 500 volts d'électrons. Et avec ce bouton, je vais faire passer toute l'énergie dans la bobine qui entoure la boîte de coca. Vous êtes prêts ? Voilà le résultat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai relâché toute l'énergie dans la bobine, ça produit un énorme champ électromagnétique dans la boîte de coca. Celle-ci s'est contractée à très grande vitesse. Et elle a fait ce qu'on appelle une rupture fragile. C'est-à-dire qu'elle s'est cassée en deux. Alors ça, c'est ce qu'on peut obtenir avec 10 000 volts. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec 200 000 volts ? Eh bien, on va faire l'expérience avec 200 000 volts, mais on va remplacer la boîte de coca par mois. Alors, avec cette machine, moi, je vais me charger à 200 000 volts. Alors, j'espère que je ne vais pas exploser comme la boîte de coca. Voilà. On va voir ce qu'il se passe. On va faire l'expérience. Voilà. Alors, il me met en charge, mon collègue. Vous voyez ? On voit, hein ? Voilà. Je suis chargé à 200 000 volts. Vous voyez ? Ça se voit bien, là. Donc, maintenant, je vais aller près de mon collègue. Je vais m'approcher de mon collègue. Voilà. Vous avez entendu clac, 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 clac ? Des étincelles. Et j'ai allumé le pétrole que mon collègue tenait. Donc là, je me suis transformé... Vous avez chargé ? Je me suis transformé en briquet. Le briquet humain. C'est comme ça qu'on m'appelle. Bon, 200 000 volts, c'est pas mal. Mais c'est encore pas assez. On va passer à 2 millions. Alors là... Vous avez là une installation assez compliquée, avec une grande bobine en cuivre. Et l'anneau qui est dessus, je vais pouvoir le porter à 2 millions de volts. Et qu'est-ce qui va se passer si je porte cet anneau à 2 millions de volts ? Alors, regardez bien. Ça se voit pas très bien. Applaudissements Alors là... Quand vous avez un système... Si vous portez cet anneau à 2 millions de volts, les électrons ont tellement d'énergie, tellement de force, qu'ils peuvent se mettre à traverser l'air. Ils font un canal où ils font une ionisation de l'air. Et ce canal, vous le voyez comme un éclair. Et donc, c'est lié à la très haute tension. Quand vous avez un orage dans la nature, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des nuages qui frottent l'un sur l'autre et qui vont générer des charges électriques. Et quand le nuage atteint quelques centaines de millions de volts, eh bien, il y a des décharges électriques entre les nuages. Alors, soit vous voyez un éclair dans le ciel. À ce moment-là, c'est une décharge d'un nuage à l'autre. Soit il y a un éclair qui descend. À ce moment-là, c'est une transmission d'électricité depuis le nuage jusqu'au sol. Et quand elle s'épasse, elle a une telle énergie qu'elle va ioniser l'air, c'est-à-dire arracher des électrons aux atomes de l'air. Et ça va faire colorer. C'est ça qui donne la couleur claire. Et puis, le bruit que vous entendez, c'est que ce phénomène est tellement violent, l'air s'expose très, très rapidement et ça donne ce bruit qui est le tonnerre. Alors, je vous ai dit l'électricité qui traverse l'air, elle ionise l'air. Alors, je peux créer cette ionisation de manière artificielle. J'ai ici un tube. En fait, ce tube, c'est mon sable laser. Vous avez tous vu la guerre des étoiles. . Et voilà. J'ai un sable laser. Voilà. Et bien, vous voyez, le néon s'allume sans que je l'halimente. Il faut aussi mettre une balle, une balle en verre. Et dans cette balle, on a mis l'hélium, le même gaz que j'ai récipié tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire, les lames ? Il va s'allumer de quelle couleur ? S'allumant rouge. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience ? Eh bien, j'ai ici une bobine. Cette bobine, je l'alimente avec un courant électrique qui oscille à peu près 8 millions de fois par seconde. Alors, un courant électrique qui oscille dans une bobine à très haute vitesse, ça génère autour de la bobine un champ électromagnétique. Et quand je plonge un gaz assez dilué dans ce champ électromagnétique, eh bien, ce gaz se ionise. Il perd ses électrons, puis quand l'électron revient sur l'atome, ça émet de la lumière. Et c'est ce qu'on a vu avec ce tube néon. Alors, quittons le domaine de l'électricité et passons aux objets volants identifiés ou non. Alors, le premier objet volant qu'on va faire voler, c'est un objet que vous connaissez bien, c'est la fusée. Alors là, j'ai une super fusée qu'on a achetée à la NASA et on va essayer de l'envoyer le plus loin possible. Pour ça, je vais mettre de l'air comprimé dedans. Donc, je vais pomper, mais là, il faut que vous m'aidiez à compter parce que je ne sais pas bien compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je ne peux pas plus, hein. Je ne peux pas plus que huit. Alors, on va faire partir cette fusée. Vous êtes prêts ? Pas mal, hein ? C'est plutôt un échec, hein. Si je voulais aller sur la Lune avec ça, je aurais de la peine. Ce qu'il faut faire, c'est changer le carburant. C'est qu'au lieu de mettre de l'air, il faut mettre de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est un très bon carburant. Vous avez déjà essayé de mettre de l'eau dans la voiture. Nickel. Nickel, hein. Nickel bleu ciel, exactement. Alors, maintenant, je mets de l'eau dans ma fusée. On va dépasser la limite autorisée. Voilà. La fusée contient de l'eau. Je la remets là-dessus. Puis, je remets de l'air comprimé par-dessus l'eau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je crois que je ne peux pas plus, hein. Et puis, maintenant, on fait partir la fusée. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Alors, quand vous avez de l'air, la fusée, elle se coupe. Quand vous avez de l'eau, elle fait... Pourquoi ? Parce que l'eau est beaucoup plus dense ou lourde que l'air. Et quand l'eau est injectée de la tuyère, elle crée une force sur la fusée qui est beaucoup plus grande que quand c'est de l'air qui est éjecté. Et c'est simplement lié à la densité du liquide ou du gaz. Alors, on peut faire voler les objets de manière différente. Ça, vous savez ce que c'est ? On appelle ça un avion. Un avion, c'est constitué comment ? Eh bien, il y a une aile. Puis l'aile a une forme un peu particulière. Elle est un peu bombée comme ça dessus puis un peu plate dessous. Alors, quand l'avion va avancer, l'air va passer dessus et dessous l'aile. Celle qui passe dessus va plus vite et elle exerce moins de pression sur l'aile que celle qui est dessous. Donc, quand l'avion avance, il y a une pression qui s'exerce vers le haut qu'on appelle la force de sustentation de l'avion. Donc, si je vais voler l'avion, si j'envoie l'avion, eh bien, les ailes vont faire une portance et l'avion va voler. Alors, ce que vous venez de voir, c'est le phénomène de l'air qui passe sur les ailes. Alors, si je prends maintenant deux ailes d'avion, je les croise et je les colle ensemble, ça donne ça. Ça, c'est deux ailes d'avion qui sont collées ensemble. Et puis, je vais les lancer de telle façon à utiliser le mouvement gyroscopique de la roue que vous avez vue tout à l'heure. Donc, je vais le faire voler, mais avec un effet gyroscopique. Et qu'est-ce qui va se passer, mystère ? Vous êtes prêts ? Faites attention si jamais je rate mon coup. Vous avez vu ? Par le fait qu'il y a des ailes, par le fait qu'il y a des ailes, le système, il vole. Et par le mouvement gyroscopique, c'est-à-dire le fait que je fais tourner le système, eh bien, il revient vers moi. Et c'est ce qu'on appelle un boomerang. On peut faire voler des objets de manière encore différente. Et je vais vous montrer comment on peut faire voler des balles de ping-pong. J'ai là trois balles de ping-pong. Et puis, je fais sortir de l'air à partir de ces trois entonnoirs. Donc, il y a un petit jet d'air sur chaque entonnoir. Et je mets les balles dans le petit jet d'air. Vous voyez que les balles, elles volent. Donc là, je fais ce qu'on appelle la lévitation aérodynamique. Maintenant, je complique le problème. Je mets les balles dans le petit jet d'air. Donc, dans les deux cas, j'ai le même phénomène avec l'air qu'avec l'aile d'avion. Quand la balle est là, l'air circule plus ou moins vite sur la balle et ça donne une force vers le haut. Quand elle est là, l'air circule de manière un peu différente et la force, elle est vers le bas. Alors, cet effet-là, ça me permettrait de faire un truc assez amusant. c'est la réalité, c'est ça. C'est un tuyau qui a de l'air qui sort puis qui est chaud. C'est en train de la balle. Alors, on a fait ici de la lévitation. Il y a un objet qui lévite, qui vole, qu'on pourrait appeler aérodynamique puisque c'est sous les principes de l'aérodynamisme. Je vais faire là une lévitation qui est basée sur autre chose. On a là, vous regardez, on a là des haut-parleurs qui émettent un son à très haute fréquence. Et à l'intérieur de ce chant sonore, je vais mettre une petite pastille d'aluminium. J'y arrive. Voilà. Vous voyez, la pastille, elle est en lévitation. Donc là, je fais de la lévitation acoustique. C'est le son qui fait léviter la petite plaquette d'aluminium. On peut aussi faire léviter du liquide. J'ai là une installation un petit peu plus complexe dans laquelle il y a aussi un son mais qui est focalisé vers le centre. et je vais essayer de répéter une petite goutte de liquide. Je mets une goutte de liquide dans mon système et je trouve l'endroit exact. Et voilà. Vous voyez, il y a une goutte de liquide qui est maintenue en l'air par le son. C'est le son qui maintient la goutte de liquide en l'air. Alors, je vais vous faire une petite expérience là, une petite parenthèse. C'est une expérience où on enlève de l'air sur une balle de ping-pong. Vous avez ici un tube. Dans ce tube, à l'entrée, j'ai une balle de ping-pong. Le tube est fermé aux deux extrémités par une membrane. Et à l'extrémité du tube, j'ai une boîte de coca de nouveau parce que nous, on aime beaucoup le coca. Ce que je vais faire, c'est faire le vide dans le tube. Donc maintenant, je pompe l'air qui est dans le tube. Donc le tube, c'est un tube en verre qui est fermé, il y a le vide. D'un côté, il y a une balle de ping-pong. Et après, avec le million petit clou qui est ici, je vais percer la membrane du côté de la balle de ping-pong. C'est ce qui va se passer. L'air, elle va s'engouffrer dans le tube. Elle va pousser la balle de ping-pong. On va voir ce qui se passe. La balle de ping-pong traverse le tube en verre. Voilà, la pression est à zéro. Je vais casser, alors attention, ça fait un peu de bruit. Je vais casser la membrane de ce côté. Et puis, je vais casser la membrane la balle de ping-pong, je ne sais pas. Résultat ? J'ai réussi à ouvrir une boîte de coca avec une balle de ping-pong. Et voilà la balle de ping-pong. Elle n'a presque rien. Elle est presque parfaite. Donc, si vous voulez ouvrir une boîte de coca, il suffit d'avoir une balle de ping-pong et c'est bon. Alors, on était dans les phénomènes de lévitation. On peut aussi faire de la lévitation avec l'électromagnétisme. J'ai ici une installation. Vous avez une bobine, un anneau d'aluminium que je mets ici. et je fais circuler un peu de courant dans la bobine. Alors, suivant le courant que je fais circuler, vous voyez que je fais une lévitation de la petite anneau en aluminium. Je peux le faire léviter, bouger, comme je veux, avec le courant. Si maintenant, d'un coup, je mets un gros courant, mon anneau, il s'envole. C'est la même chose que l'anneau d'aluminium qui était là. Maintenant, je vais faire encore mieux. je vais prendre le même anneau d'aluminium et je le refroidis à température de l'azote liquide, c'est-à-dire à moins 180. Et je vais envoyer toute l'énergie d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'aluminium refroidit à très basse température, monter beaucoup plus haut que l'aluminium à la température ambiante ? C'est parce que quand on baisse la température d'un métal, il devient moins résistant au passage d'électricité. Alors, l'anneau, quand il refroidit, il y a plus d'électricité qui passe dedans et donc, il va être éjecté plus haut. Donc ça, c'est un effet de température. On peut aussi faire de la limitation magnétique, mais beaucoup plus moderne, avec un effet quantique à très basse température qui est l'effet Meissner. vous avez là ce qu'on appelle un supraconducteur, un matériau qui conduit extrêmement bien l'électricité quand il refroidit la température de l'azote liquide. Et sur ce supraconducteur, je mets un aimant. qu'est-ce qui se passe sur cet aimant ? Ben, il flotte. Il est en lévitation. Donc ici, j'ai fait de la lévitation avec un phénomène qui est très récent, qui a été découvert très récemment, qui est l'effet Meissner. Alors ce phénomène de lévitation d'un aimant avec un supraconducteur, on pourrait l'utiliser en technologie. Je vous donne ici un petit exemple. J'ai là un rail qui est constitué d'aimants. C'est uniquement des aimants qui ont été collés sur une plaque en bois. Et puis, j'ai là-dedans des supraconducteurs qui sont refroidis à zote liquide. Je prends un de ces supraconducteurs et je le mets sur le rail. Qu'est-ce que vous voyez ? Ben, il flotte au-dessus du rail à un centimètre à peu près du rail. Et si je l'envoie, ben, il suit le rail. Je peux même l'envoyer beaucoup plus vite. Il suit le rail. Alors pour corser, pour faire ça plus joli, juste pour faire plus joli, je peux mettre une petite boîte et j'ai un petit train à sustentation magnétique. Alors c'est assez extraordinaire parce qu'il peut aller très très vite et il ne va pas quitter le rail. Il est attaché au rail sans qu'on ne voie rien du tout. Il est attaché par des champs électromagnétiques. Alors imaginez que si le rail, il est comme ça, et que tout à coup, je le fais tourner comme ça, eh ben, le train, il passera dessous, il restera collé dessous. Si je lui fais faire une boucle, le train va suivre la boucle. Donc avec ça, on peut faire des trains qui feraient toutes les péripéties possibles dans l'espace. Voilà. Alors ça, d'un point de vue technologique, ça pourrait peut-être, dans le futur, constituer le système de sustentation de trains ultra rapides. Alors on va terminer ici, on va faire une bonne expérience de lévitation où je vais essayer de faire léviter un objet très lourd, cette fois. Et l'objet le plus lourd de cet auditeur, à part mon collègue, c'est moi. Non, c'est moi. Je suis l'objet le plus lourd de l'auditeur. Et on va le faire léviter. Alors là, j'ai une machine extrêmement complexe. Une complexité époustouflante. Oui, je crois que c'est... J'en ai besoin. C'est bien, hein ? Non, c'est bon. Azote liquide. Oui. Voilà. Alors maintenant, voilà. C'est bon. Merci. Alors vous avez vu qu'avec cette machine extrêmement complexe, j'ai pu soulever mon propre poids. En fait, c'est de la triche. C'est de la triche. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'on voyait à la télévision quand il y a des magiciens. Et en fait, cette machine, elle contient un élément très très important qui est relativement facile à trouver. C'est un miroir. Donc cette machine, c'est simplement un miroir. C'est un effet d'optique. Voilà. Alors je crois que je vais arrêter là. Je vais juste vous montrer encore la pâte à modeler qui a coulé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci. 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 Applaudissements.